Les frères Van Bück Dans une ville allemande non loin du bord du Rhin, vivaient les deux frères Van Bück, qui passaient avec raison pour deux habiles graveurs. Ils avaient l'habitude d'aller presque tous les soirs, après dîner, chez un vieil orfèvre, leur voisin, ce brave homme, dont le nom était Thomas Ehrmann, qui les recevait dans leur arrière-boutique au coin de son feu et sa grande pipe à la bouche. Leur soirée ne se passait entre eux seulement, ils n'étaient pas très animés, les deux frères étaient d'un naturel assez taciturne, et leur fève, bien qu'il eut l'œil vif, il était rare que les travaux auxquels il s'adonnait jour et nuit ne le préoccupassent au point de le rendre presque distrait et tout au moins peu bavard. Cependant, ils se convenaient et ne s'en aimaient que mieux, à cause de leur conformité et d'humeur. Il était bien rare qu'en passant, après la boutique des Hermanns, on n'aperçut pas à travers les vitres les têtes des trois amis autour d'une lampe et la plupart du temps d'un grand pot de bière. Un soir, il y a peu de temps de cela, le vieux Hermanns se montra plus gaie qu'à l'ordinaire. « Qu'avez-vous donc ? » leur dirent les graveurs. « Il y a, par bleu, une joyeuse nouvelle écrite sur votre figure. » Mes enfants répliquaient le bon orfèvre. « Ma fille sort demain du couvent. Son éducation est terminée et vous m'envoyez, ô digne ami, mes chers voisins, dans une joie qui me donne des envies de danser sur une table. » Il faut remarquer que l'honnête Hermanns avait toujours aimé les ecclésiastiques à l'égal de la peste. Mais une vieille sœur, riche et dévote, avait exigé le couvent pour sa nièce et le sage calculateur y avait consenti à regret. « Oui, mes enfants, et vous la verrez, il me tarde de lui pincer les joues. » Les graveurs lui serrèrent la main affectueusement et le reste de la soirée fut employée à parler de Mlle Villermine. Comme elle sera embellie, le pot de bière fut remplacé ce jour-là par une bouteille bien cachetée, bien entendu que les deux voisins viendraient dîner le lendemain. Ils ne regardent d'y manquer, revêtus de leur habit des dimanches, et ils se rendirent au coucher du soleil chez leur vieille amie et ont se mis à table presque au citron. À peine Thomas et Hermanns eut-ils frappé sur la table de manière à casser les verres, afin de témoigner sa belle humeur, que la jeune fille, avec une démarche timide et les coudes serrés contre le corps, vint s'asseoir en rougissant entre les deux jeunes gens. Mais le dîner, en dépit des efforts de leur faible, fut silencieux. Lui-même, après avoir épuisé sa première guettée, fut obligé de se contenter de regarder sa chère fille en souriant. Les graveurs gardaient une contenance froide et n'échangeaient pas entre eux un seul regard. Le soir qu'ils rentrèrent chez eux, ils se mirent au lit sans dire une parole, contre leur habitude qui était de causer sur les événements ou sur le travail de la journée, et même, comme ils couchaient dans la même chambre, de prolonger leur conversation fort avant dans la nuit. Les deux frères von Buch s'aimaient tendrement, on les voyait partout ensemble, à la promenade, aux fêtes, à la chasse, qu'ils aimaient beaucoup. Ils avaient le même talent et l'ouvrage de l'un était quelquefois signé par l'autre. D'ailleurs, on eut dit que le visage du second était sculpté sur celui de son frère. Jamais Belle Union ne s'était vue sous le soleil. Il était donc très étonnant qu'ils semblassent éviter de se parler, même de se regarder. Leur conduite avait mortifié leurs bons voisins. Toutefois, leur nuit se passa ainsi, et bien que chacun d'eux puisse apercevoir que l'autre ne dormait point, la lune éclairait leur chambre à tout moment. Ils s'agitaient insoupirant. Il était évident que tous deux avaient reçu un coup profond. Ils aimaient Villarmine. Une semaine entière suivit, pendant laquelle ils ne se serrèrent par une fois la main. Un silence opiniâtre régna dans leur atelier et chacun, courbé sur sa planche de cuivre, ne détourna pas la tête un seul instant. Le dernier jour de cette triste semaine, le vieux Hermans était assis sur le pas de sa porte en face de sa fille. « Ne m'aimez-vous pas dit, mon cher père, que nous verrions les deux Van Buc tous les soirs ? » « Hélas ! » répond leur fève, « il est vrai qu'ils n'ont point paru de ce côté depuis huit jours. Cela est bien singulier. Est-ce donc moi qui en suis la cause ? » dit Villarmine. « Depuis mon arrivée, ils ont cessé de venir. » À ces paroles prononcées naïvement, le vieillard baissa la tête et Dieu demeura longtemps sans parler. « Oh ! ma fille ! » « Ma chère fille ! » s'écria-t-il enfin, en pressant de ses lèvres flétries la main potelée fraîche de son enfant. « Ces moines t'ont appris sans doute à détester l'amour, mais t'ont-ils appris ? Comment on lui résiste ? Oh ! Dieu ! N'oublieras-tu pas ton vieux père dans quelques belles nuits d'été ? » Villarmine, pour toute réponse, secoua la tête en souriant. « Ton sourire est bien doux, mon cher ange. Il est doux comme le miel. Dieu veuille qu'il ne se change jamais en larmes. Hélas, mon père, me croyez-vous si belle pour devoir être si malheureuse ? » En ce moment, les deux graveurs parurent devant lui, après que Villarmine se fut retirée modestement à la rapproche. « Nous avons vu ta fille et Hermance et nous avons perdu tous les deux le sommeil. Nos rêves nous trahissent l'un à l'autre. Parle-nous franchement. Veux-tu que l'un de nous pour ton gendre ? Alors demande-lui qui elle préfère et quel qu'il soit, elle deviendra sa femme légitime. Nos ateliers sont remplis d'ouvriers aussi nombreux que les tiens. Notre clientèle est magnifique. Voix ce que tu décides. » Leur fève, leur tendis, c'est demain. « Je vous demande trois jours, » dit-il, « Est-ce trop ? Vous êtes amoureux, je le vois. » « Il est vrai, » répondient les graveurs, « Nous aimons ta fille et il ne faut pas nous laisser le temps de l'aimer sans espoir de guérison. » Le soir, à peine, la jeune fille osa-t-elle lever les yeux, elle savait qu'elle devait choisir. Le lendemain, le vieil homme, Hermanns, envoya aux deux frères une lettre ainsi conçue. « Ma fille vous a vus tous deux. Elle chérira Tristan comme un époux et Henri comme un frère. Puis cet aveu que je lui arrache avec peine être reçu par vous comme il doit l'être. Votre vieil ami vous attend pour serrer dans ses bras sa famille tout entière. » Ces nobles cœurs étaient convenus entre eux que l'un acceptait, l'autre se tairait à jamais. Hélas, ce sont de tels pactes que l'on fait avant de connaître son sort. Henri, qui avait pris la lettre de l'orfèvre pour la lire, ne put l'achever. Il la posa sur la table et pâle comme la neige. Il tomba sur son escabeau. Cependant, ils continuèrent à vivre ensemble en bonne intelligence. Ils se rendaient même comme de coutume tous les soirs chez l'orfèvre. Le refiancé y faisait la cour à sa prétendue. Henri lui-même s'efforçait de témoigner de la joie et sa pâleur seule démentait le calme qui l'affectait. Un jour, que les deux frères étaient à la chasse, ils s'arrêtèrent dans la clairière d'un bois, fatigués de leur marche, et ils s'étendirent sur le gazon. « Tristan, » dit Henri Van Bucke, « voilà, c'est de temps que je me tais. Il faut que je trouve mon âme. Il m'est impossible de te laisser épouser la fille de cette orfèvre. » « Mon frère, » répondit Tristan, « est-ce ainsi que vous vous souvenez des lois de l'honneur ? Je sais que je manque à ces lois, j'y réfléchis longtemps. Avant de vous en parler, mais regardez-moi, je ne vis plus, je me sens m'en aller, et cependant, le peu de sang que j'ai dans les veines me ronge comme du feu. « Je le vois, » répondit Tristan, « croyez-vous que j'endure pas les mêmes douleurs à vous réduire à cette extrémité ? Hélas, j'en perds aussi toute ma joie, mais quel remède ! » « Aucun, mon frère, je ne veux de vous qu'une chose, je vous supplie de m'accorder, n'épousez pas cette jeune fille avant que je sois mort. » « Mort ? » s'écria l'autre. « Oui, mon cher Tristan, il le faut, je vous conjure, de m'en donner votre parole, car s'il me fallait signer votre contrat... » « Mais non, mon frère, il est impossible que vous mourriez ainsi de votre désespoir. Voulez-vous que je vous promette une chose qui me glace le cœur en y pensant ? » En disant ces paroles, Tristan regarda son frère, il vit la pâleur du trépas sur ses lèvres. « Mon cher Henri, » s'écria-t-il, « plutôt que de vous laisser ainsi périr, je vous céderai mes droits. Épousez-la, je vous en prie, je passerai aux États-Unis. » « Que je l'épouse ? » s'écria l'autre. « Me transmettez-vous son amour en me transmettant vos droits ? Il faut pourtant que l'un de nous deux en mesure, » ajouta-t-il d'une voix sombre. Sa main tremblait et battait contre la poignée de son couteau de chasse. « Oui, » répond Tristan. Ils se levèrent machinalement l'un tous les deux. « Je ne vois qu'un seul moyen, » dit Henri, et tous deux tirèrent leur couteau et se mirent en garde. Mais accoutumés à faire des armes ensemble et connaissant tous les coups, ils ne pouvaient s'atteindre que rarement. Pendant une heure entière, ils se portèrent des coups furieux et de temps en temps, ils se reposaient, épuisés de fatigue et les flancs ouverts par de lâches blessures. Pendant l'une de ces pauses, ils entendirent les tambours avertir les citoyens de rentrer dans la ville. C'était l'heure où tant de fois ils étaient revenus ensemble en se tenant les bras, tristes ou gays, les pieds couverts de poussière. Ils s'entretenaient alors de leur plus secret de pensée. Toute leur jeunesse se déroula devant eux en un instant. Le soleil allait disparaître et ses derniers rayons glissaient entre les sapins décharnés sur le tertre couverte de fleurs sèches. La rosée du soir faisait plier l'herbe et les oiseaux saluaient la nuit. Tristan détourna la tête, il vit dans la vallée les clochers de la ville natale sortir du brouillard et la rivière s'étendre sur la prairie comme une couleuvre blanche dans les herbes, ses entrailles se fait mûre. Il fit un pas vers son frère en lui tendant la main mais une faiblesse mortelle lui saisit l'âme et s'appuya sur un arbre et ses épaules glissèrent sur l'écorce. Raboteuse, il tomba. Henri contemplait avec horreur les derniers efforts de son frère pour ressaisir la vie. Il eut voulu marcher vers lui mais lui-même ne pouvait plus bouger, noyé de sang, debout et immobile, il vacillait comme un homme ivre. Ces deux infortunés avaient eu une mère qui les avait tendrement aimées et du fond de la vallée dans le crépuscule une forme vague sembla tout à coup se détacher et s'avancer vers eux. Elle montait lentement la colline à mesure qu'elle approchait. Les fils reconnaissaient leur mère. Au moment où le spectre parut entièrement visible et reconnaissable, celui qui était debout par un suprême effort quitta la place où il était cloué et alla se jeter dans les bras de celui qui gisait à terre. Ainsi, tous deux, couverts de sang et de larmes, expirèrent dans un dernier embrasement.